Genèse chapitre 35 Genèse chapitre 35 Prenons le verset 1 au verset 7 Genèse chapitre 35 au verset 1 au verset 7 Dieu dit à Jacob Lève-toi et monte à Bethel Et demeure-y L'âge pressera et hôtel au Dieu Qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaïe, frère Et Jacob dit à sa maison Et à tous ceux qui étaient avec lui Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous Purifiez-vous et changez de vêtements Nous me leverons et nous monterons à Bethel Et là je dresserai et hôtel au Dieu Qui m'a exaucé dans le jour de ma pétresse Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait Et il donnait à Jacob tous les dieux étrangers Qu'ils avaient entre leurs mains Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Et Jacob les enfouis sous le terreur qui était près de Cichel Ensuite ils partirent et la terreur de Dieu Se répandit sur les villes qui les entouraient Et on les poursuivit pointe de vie de Jacob Et Jacob arriva et lui et tous ceux qui étaient avec lui A Luz qui est Bethel dans le pays des Canaan Et qu'il bâtit là un hôtel Et qu'il appela ce lieu à Bethel Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui Lorsqu'il fuyait son frère D'un de quoi je veux te dire merci pour ce moment Respire les barres de ton cœur Pour nous nous humilier devant notre trône de la face Et reconnaître que toi seul es Dieu Seigneur viens faire ta volonté Accomplis ton heure et que ta parole soit ce matin Esprit et vie et pénètre au cœur Que nous délivres et nous restaurent Et que nous transformons dans ta présence Pour nous nous transformons dans l'Église Afin que nous puissions toujours vous réjouir A cause de ton temps Seigneur pour que nous nous sommes dans le seul Et que tout soit sous ton contrôle Au nom du sang de Jésus Notre Seigneur qui sauveur Ta voix et Seigneur Amen Le thème de ma prédication ce matin C'est « Va à Béthènes » Aide-moi à dire à nos voisins « Va à Béthènes » « Va à Béthènes » Dis-moi encore « Va à Béthènes » « Va à Béthènes » Il est question ici d'un homme du nom de Jacob Jacob était qui ? Jacob était le fils d'Isaac Il était le petit-fils d'Abraham Dieu va appeler Abraham Il dit de sortir de son pays Sa patrie est allée dans le pays Il va lui montrer Et Abraham est sorti avec sa femme L'Ordre après la mort de Terrac Et il va suivre les ordres de Dieu Et il va se retrouver dans la terre promise Et voyez-vous Par la suite Dieu va mêler Abraham Quelques années après Suite à la promesse qu'il avait faite Et Isaac le fils unique C'est-à-dire le but de la promesse Viendra après Israël Et par le fils de la promesse d'Isaac Dieu va donner à Isaac un enfant C'est-à-dire deux enfants d'Isaac Qui étaient des jumeaux Esaü l'aîné et Jacob Et vous allez voir que Avant même la naissance De ses enfants La mère de Jacob Va annoncer Que Dieu avait choisi Jacob Et qu'il avait haï d'Isaac Pourquoi ? Parce que Jacob avait sur lui La bénédiction de Dieu Il était porteur L'espoir de la promesse Que Dieu avait faite à Abraham Et cette promesse Qui a été réitérée Dans la vie d'Isaac Et parce qu'il n'était pas l'aîné En réalité les droits de l'aise Et la bénédiction Devraient revenir à Esaü Qui était l'aîné Mais vous allez voir que A cause du fait que Esaü était charnel Et était profane Il va mépriser le droit de l'aise Il va mépriser la bénédiction Et au moment où Dieu a voulu bénir La bénédiction était venue Dans la vie de Jacob Jacob l'avait compris sur paix Premièrement Il avait vendu Comment dirais-je Le droit de l'aise Par le pot de l'antique Pour dire Qu'il avait méprisé le droit de Dieu Il avait méprisé les choses de Dieu A cause du matériel Bien-aimés par le Seigneur Faisons attention De ne pas vendre la grâce de Dieu De ne pas mépriser la grâce de Dieu A cause de ce que nous pouvons avoir Dans cette vie éphémère Alléluia Amen Amen Et Jacob lui Va accepter le pot de l'aise Et lui d'accord à cela Il va aussi prendre la bénédiction Il va prendre la bénédiction Parce que je l'avais eu sur Christa La bénédiction vient sur lui Lorsque Esaü son frère va la prendre Il sera en colère Il va s'énerver Et ce qui va faire en sorte Que Jacob va fuir Et va se retrouver dans la maison de Lavan Lavan qui était son homme Et arrivé dans la maison de Lavan Il a trouvé La fille de Lavan Qui était Rachel Il a aimé Rachel Il va travailler 7 ans pour Rachel Et au moment du mariage On va lui donner une idée Et parce qu'il aimait Rachel Il va travailler 7 ans de plus supplémentaires Et après ce moment là Il va avoir Rachel C'est à dire qu'il est resté chez Lavan Près de 14 ans Pour recevoir C'est chaud de la part du Seigneur Alléluia Et après cela Il va sortir de la maison de Lavan Et il va retourner Dans la maison de son père Et c'est là que l'histoire va commencer Et pendant qu'il est rentré Il avait peur de quelque chose Il savait que Esaü son frère Il savait que Esaü Il cherchait à le tuer Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà volé la bénédiction Et pendant qu'il est rentré Il arrive dans un certain lieu Qu'on appelle Lutz Il va passer la nuit La Bible dirait qu'il va poser sa tête Sur une pierre Et pendant que sa tête était posée sur la pierre Dieu lui donne une vision Il voit une chaîne Qui est arrivée sur la terre Et quand le soleil touchait au ciel Il voit les anges qui montent Et les anges qui descendent Alléluia C'était une image magnifique En réalité Il a vu le lien qu'il y a entre le ciel et la terre Il a vu la réalité de choses spirituelles Et la réalité de choses pérennes Il a vu les anges qui montent Et les anges qui descendent Il est dans les seigneurs En réalité Les anges sont au ciel Et puisqu'ils sont au ciel Ils doivent d'abord descendre Et ensuite monter Mais lui il voit les anges qui montent Et ensuite les anges qui descendent Quelqu'il n'a pas compris Ces anges là C'est l'image des enfants de Dieu C'est l'image des ceux là Qui sont appelés à monter au ciel A recevoir le Dieu Et à descendre vers ces choses Bien aimé dans le Seigneur Il a vu l'échelle Et cette échelle C'était une préfiguration De la personne de Jésus Parce que quand Jésus est venu Il va dire à ta mère Il va dire désormais Vous verrez le ciel ouvert Et les anges de Dieu Monter et descendre Au-dessus du Fils de l'or Ce qui veut dire quoi ? À Péthènes Le ciel est ouvert À Péthènes Nous allons au ciel Nous recevons les bénédictions Et nous descendons à vivre Péthènes À Péthènes Vous n'avez pas besoin de Dieu Et nous allons dire à toi A ton voisin Péthènes Péthènes Dis-lui encore Péthènes Péthènes Lorsqu'il se réveille Il dit Oula Qu'est-ce qui se passe ? Ce lieu est rétoutable C'est ici La maison de Dieu C'est ici La porte des cieux Péthènes Peut-être que dire La maison de Dieu Peut-être que dire La demeure de Dieu Peut-être que aussi dire La porte des cieux Là où le ciel s'ouvre Oh my God Là où il y a les fenêtres au ciel Là où tu peux recevoir Les choses qui viennent de Dieu T'as tout nos parfaits Et nos grâces incédentes Des sangs de Dieu Des sangs de le ciel Au-deux-là Quand le ciel est ouvert Quand le ciel est ouvert Quelque chose se passe ? Le jour où j'ai pris C'est sorti de l'eau Pendant que Jean-Mathique L'avait baptisé La Bible déclare Ils sont sortis de l'eau Et pendant qu'il priait Il avait une main levée au ciel Dans la bière La Bible déclare Que le ciel va s'ouvrir Et le sang d'esprit va descendre Suis une forme de colombe Et ma se pose sur lui Et une fois ma panne Depuis le ciel Celui-ci De mon fils Bien aimé En qui je vis toute ma affection Lorsque le ciel est ouvert Le sang d'esprit descendre Et quand c'est le ciel ouvert Le sang d'esprit descendre Le sang d'esprit descendre Oh, j'aime quand le ciel ouvre Bien aimé, j'aime quand je marche avec le ciel Je suis à Maurice, le ciel est ouvert Je suis aux Etats-Unis, le ciel est ouvert Parcoups où tu es de saufs Parcoups où tu es de saufs Et ça, c'est ça le plaisir de Dieu C'est que tu sois à Bethel Ne sois pas en dehors de Bethel Sois à Bethel Parce qu'à Bethel, tu es dans la maison de Dieu Parce qu'à Bethel, tu es dans la maison de Dieu Parce qu'à Bethel, le ciel est ouvert La porte et le ciel est ouvert Amen Est-ce que tu commences à comprendre un peu ? Amen Dis-lui encore, va à Bethel Amen Dis-lui encore, va à Bethel Tu vas aller à Bethel aujourd'hui Amen Tu vas comprendre Amen Amen Tu vois cette vision Et il continue sa route Avec Bethel, il va faire un monument En guise de se rappeler de ce qui s'est passé Et il poursuit sa route Il arrive quelque part Il voit l'ange de l'éternel qui vient à lui Et il va combattre contre l'ange qui dit Dieu Il va vaincre Et le matin, il ouvre la question à l'ange Quel est ton nom ? L'ange refuse de décliner son identité Mais il dit, mais pourquoi ne mentes-tu maintenant ? Et l'ange va lui dire désormais On t'appelera plus Jacob Ce qui veut dire voileur, usurpateur, trompeur Mais on t'appelera Israël Celui qui a lutté avec Dieu On t'appelera fils de Dieu On t'appelera fille de Dieu Tu veux changer ton identité Si tu es des pécheurs Tu veux nous entendre sincère avec toi Pour changer ton identité Et la parole de Dieu dit Parce que nous avons reçu J'ai éduit à tous ceux qui l'ont reçu A ceux la même qui croient en son nom La parole de Dieu Dans le coup de le pouvoir De devenir enfant de Dieu J'ai pu donner l'hérité de Dieu Pour l'hérité de Dieu Membre de l'Hérité de Dieu Membre de l'Hérité de Dieu Membre de l'Hérité de Dieu Membre du croyant de Dieu J'ai changé ton identité Je suis venu à une personne aujourd'hui Ici hier parce que tu étais dans le péché Aujourd'hui tu ne vois rien dans le péché Parce que tu as changé ton identité Tu n'as plus que tu étais dans le passé Tu es devenu une nouvelle créature Tu es devenu une nouvelle créature Tu es devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et toutes choses Elles ont été renouvelées Hallelujah La vie de Dieu a complètement renouvelée Non je connais un Dieu Ce Dieu n'a changé le nom Il est capable de changer ton identité Il est capable de changer d'actes estimés Il est capable de te donner un avenir meilleur N'a qu'il m'a dit Je connais le projet Et je fais résoudre Le projet de paix et non de malheur Pour lui donner Elle a remis et de l'espérance Dans Genèse chapitre 33 Il rencontre Isaïe son frère Vingt ans après Et j'apporte ce milieu devant la mère d'Esaïe Isaïe le pardonne Il reçoit la faveur de Dieu Et bien les messieurs se passent Après cet épisode Dans Genèse 34 Le péché va rentrer dans la maison de Jacob Pourquoi il faut aller à Bethel ? Parce qu'à Bethel c'est la présence de Dieu Et lorsqu'on vit dans le péché Dieu se loin de nous C'est ça le problème Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse 34 Il a vu la mère de Dieu Il était à Bethel C'est lui qui a nommé celui de la Bethel Qui s'appelait autrefois Luz Mais dans Genèse 34 Le péché entre dans sa maison L'idée de la vie entre dans sa maison Mais parce que Dieu aimait cet homme Parce que Dieu aimait cette personne Dans Genèse 35 Celle qui est notre texte de base Pour retourner dans Genèse 35 Il y avait au verset premier ce que Dieu dit La Bible dit Dieu va parler à Jacob J'aime quand Dieu parle à quelqu'un Quand Dieu parle à une personne Cela signifie que Dieu se revêt à la personne Vous savez la différence entre un homme vous parle Et quand Dieu vous parle Moi je peux vous parler Rien ne peut se passer Mais quand Dieu vous parle Vous avez la révélation de sa personne Or lorsque la révélation de Dieu arrive C'est la lumière de Dieu qui vient autour de vous La révélation c'est le fait de m'enlever le voile La révélation c'est la lumière La révélation c'est la manifestation de ce qui est cassé en vous Alléluia Dans Mésaïe chapitre 6 La Bible dit que Mésaïe prophétisait Et il dit là que l'année de la mort du roi Ophias Je vis le Seigneur assis sur son trône Et les seraphins étaient autour du trône Il avait six ans et un homme Deux dont il se servait pour voler Deux dont il se servait pour se couvrir la face Tellement qu'il est saint Tellement qu'il n'est plus Tellement qu'il n'est plus Tellement qu'il n'est plus Tellement qu'il est saint La lumière déclate de la sainteté Il est tombé dans sa maison Et les deux dont il se servait pour se couvrir les pieds Il criait l'un à l'autre Saint, Saint, Saint Et l'éternel est sauvé Toute la terre est pleine de sa gloire Et il a vu, il a vu, il a vu la fumée qui remplissait La nuit de Dieu qui remplissait Le pédère céleste qui remplissait La maison céleste La gloire de Dieu La gloire de Dieu Dans son palais Où se fit gloire La gloire de Dieu Remplisse le ciel Il a vu cette vision Et il a dit là Malheur à moi Car je suis perdu Je suis un homme Dans les lèvres Sans tabule Et les yeux en plus de moi Personne ne lui a dit qu'il était dans le péché Mais la révélation de Dieu Parce qu'il est venu dans sa vie Il s'est vu Oh que Dieu se remède à une personne aujourd'hui Jacob était là Il y a eu des dieux étranges Ils sont rentrés dans sa présence Il n'a pas vu cela Du moins Il l'a laissé faire Dieu dit au ménage Écoute Jacob Parce qu'avant Avant cet épisode Il va partir Sa maison à six côtés Il va construire des tentes Des cabanes Des troupeaux Dieu lui dit à Jacob Lève-toi Va avec elle Quand Dieu lui dit Va avec elle Il se rappelle Ce qui s'est passé avec elle Avant même d'obéir à cet homme C'est Jacob C'est Jacob qui va dire A sa maison Et à ceux qui étaient avec lui Trois choses Il faut noter cela Il y a trois choses importantes à savoir Avant d'aller à la guerre La première chose qui est importante à savoir Avant d'aller avec elle Jacob dit à sa maison Il dit ôter les dieux étrangers Ôter Enlevez les dieux étrangers Pourquoi ? Parce que les serviteurs de Jacob Avaient emmener les dieux étrangers La deuxième chose Il va dire Purifiez-vous Troisième chose Il dira Changez le vêtement La première chose Ôter les dieux étrangers Pourquoi ? Jacob a-t-il dit ôter les dieux étrangers Parce que pour Jacob Il n'y a qu'un seul dieu Il n'y a rien Et la ville déclare par rapport à ce dieu là Tu n'iras le Seigneur dans Dieu De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta force De toute ta pensée Et tu le serviras Lui seul Donc Dieu Ne veut pas partager sa gloire Avec une autre idole Dieu Ne veut pas que tu es un autre dieu Dieu défend sa face Il dit quoi Je suis l'étonne C'est l'homme honneur Je ne connais pas ma gloire Énorme Ni mon honneur aux idoles Dieu ne partage pas sa gloire Avec un homme Dieu ne partage pas son honneur Avec les idoles Il dit Tu ne feras pas Des représentations Des choses qui sont au ciel Qui sont sur la terre Et sous la terre Tu ne te procèderas point Mais dans ces choses Tel que l'ordre de Dieu Dieu est contre l'idolât Dieu est contre les dieux étrangers Parce qu'il ne partage pas sa gloire Alléluia Amen Qu'est-ce que tu le rends ce matin ? Tu dis que Dieu ne partage pas sa gloire Pourquoi ? Parce que devant Dieu L'idolâtrie est une impromination L'idolâtrie c'est une prostitution C'est la prostitution spirituelle L'idolâtrie c'est un péché aux yeux de Dieu L'idolâtrie c'est la souillure spirituelle Amen A chaque fois que le feu Que s'est attaché aux idoles La main de Dieu s'est retirée Du peu de Dieu Amen Outez les dieux étrangers Veuillez-les dans le Seigneur Aujourd'hui nous avons les dieux étrangers Peut-être que tu es là Tu as un dieu Regardez avec moi dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 14 Regardez ce que la parole de Dieu vous dit Ézéchiel chapitre 14 Le premier verset au verset 6 La Bible déclare Quelques-uns des anciens d'Israël Vingt-uns auprès de moi Ils assis devant moi Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Puis de l'ordre Ces gens l'apportent leurs idoles à leur cœur Et ils attachent leur regard Ceux qui les a fait tomber dans l'illiquité Me ne saurait se consulter par eux Voyez ce que Dieu dit C'était un peuple qui avait des idoles Non des idoles de statut Mais ils avaient des idoles dans leur cœur C'est-à-dire que tu ne peux pas aller avec elles Tant qu'il y a une idole dans ton cœur Quelle idole qu'il y a dans ton cœur Verset 6 Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu ? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu ? Est-ce que la nourriture est devenue ton idole ? Est-ce que ta femme est devenue ton idole ? Est-ce que ton mari est ton idole ? Est-ce que ce sont tes enfants qui sont ton idole ? Tes idoles je dirais Est-ce que c'est ta maison qui est devenue ton idole ? Est-ce que c'est ta voiture qui est ton idole ? Est-ce que c'est l'argent qui est devenue ton idole ? Est-ce que c'est un homme qui est devenue ton idole ? La Bible a dit On dit les dieux étrangers On le met les dieux étrangers Car Dieu ne veut pas qu'on partage la gloire Il a dit Tu ne serviras pas de maître à la fois Tu ne veux servir Dieu et maman Tu ne veux servir Dieu et autre chose Voilà ce qui nous empêche D'être à la terre Derrière la terre La présence de dieux étrangers Et Dieu dit Portez les dieux étrangers Et répandez-vous La répandance C'est le fait d'auter le péché La répandance C'est le fait de revenir à Dieu de tout son cœur La répandance C'est le message central de la Bible Si Dieu a envoyé tous les prophètes C'est parce que ces prophètes auront un message Pour l'humanité Revenez à Dieu Et le Dieu détournera sa colère de vous Tel est le plan de Dieu Tel est la volonté de Dieu Autez les dieux étrangers Jacob il s'est âgé comme un prophète Il savait qu'à Béthènes Dieu ne pouvait pas descendre dans le cœur des idoles Et les mêmes nous prions Quelques fois nous ne voyons pas la même Dieu Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons les idoles dans notre cœur Parce que nous mélangeons Dieu avec autre chose Ça c'est la première condition Aide-moi de me proposer un ordre des idoles de ton cœur Par exemple Dis-le un autre fois Aude des idoles de ton cœur Alléluia Alléluia Deuxième chose que j'apportais ici Et il purifiez-vous Quand on parle de la purification La purification c'est quoi ? La purification, c'est de la sanctification. La purification, je le fais d'enlever tout genre de soucis. Purifier veut dire laver. Purifier veut dire nettoyer. Je te dis aux pharisiens, vous nettoyez le dehors de la tour, mais l'intérieur est rempli d'eau si loin de mort. Dieu veut que tu nettoies d'abord ton cœur. Comme il est si l'intérieur est pur et net, tout viendra. La purification, c'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Et puis purifier vous, enlever les mauvaises choses. Laissez-vous laver par la parole de Dieu. Comment faire pour se purifier? Il y a trois choses qui peuvent vous purifier. La première chose que nous purifie, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous lave, purifie-nous, nettoie. Il est déjà très pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Deuxième chose qui nous purifie, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous purifie, nous sanctifie. Que Dieu le Père nous sanctifie lui-même, corps, esprit et âme. La présence du Saint-Esprit de David va purifier ton esprit, va purifier ton âme, va purifier ta conscience. Et je te demande, et la troisième chose qui nous purifie, c'est la prière. La prière du Père est sanctifiée par le Père de Dieu et par la prière. La prière nous purifie. La prière nous détache des saletés de ce monde. La prière fait que nous nous rapprochons de Dieu et nous nous détachons du monde. Plus tu pries, plus tu aimes les choses de Dieu. Moins tu pries, moins tu aimes les choses de Dieu. Car la prière nous rapproche de Dieu. La prière fait que tu deviennes un avec le Seigneur. Purifiez-vous. Dans l'Esaïe, chapitre 52, verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Purifiez-vous, vous tous qui portez le bras de l'Éternel. Et dans l'Esaïe, chapitre 52, verset 11, on nous parle de la purification. Il dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien à plus. Sortez du millénaire. Sortez du millénaire. Purifiez-vous, vous tous qui portez le bras de l'Éternel. La porte de Dieu appelle son peuple à la purification. On ne peut pas aller à Péthènes avec des souillures. On ne peut pas aller à Péthènes avec des villes cachées. On ne peut pas venir à Péthènes et voir la main de Dieu avec un péché caché. Vous savez, il y avait deux ordres dans la vie, dans l'Église, la gamme et la vie, ils ont apporté devant la présence de Dieu. À Péthènes, un feu étranger, ils ont été consumés. Et Dieu veut que nous sommes en peur de se purifier. Dieu veut que je me purifie. Dieu veut que tu te purifies. Elle va dire à ton passé, purifions-nous. Non, dis-lui à toi, purifions-nous. Et regardez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 16, 14 à 10, 14 ans, et puis 2 Corinthiens 7, 1. La porte de Dieu nous dit quelque chose de capital, ici. Le Corinthiens, chapitre 6, il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et l'éternel ? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliade ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car je chante le temple de Dieu vivant. Quand Dieu m'a dit, « J'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux. » Alléluia. C'est ça, pétaine. Dieu va habiter au milieu de nous et Dieu va marcher au milieu de nous. Alléluia. Il dit, « Je sais d'élargir selon mon peuple. Je sais pourquoi chante le milieu d'eux et séparer vous, dit le Seigneur. Ne bougez pas à ce qui est impur et je vous accélérerai. Je sais d'élargir pour moi un paix et vous sais d'élargir pour moi les fils et les filles. » Dit le Seigneur, Dieu ton plus sang. Et le nom de telle promesse, bien aimé, purifiant le goût de souillot de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il est purifié en nous. Nous devons purifier de tout le souillou de la chair, de tout péché, de tout mal. Quel est le péché à quel tu es lié encore? Est-ce la fondication? Est-ce la pornographie? Qu'est-ce qui te lié encore? Qui te rend lourd? Qui t'empêche de venir avec elle et de suivre la présence de Dieu? Purifiant-nous. En l'air de souillou, en l'air de mauvaises choses, Dieu veut te bénir. La Bible est là, que la main de Dieu n'est pas où nous sommes. ni ce qu'on est pour tu pour entendre. La main de Dieu est là pour toucher sa main. Il faut être dans la purification, dans la sanctification. La bêtégrale, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Et la troisième chose que Jacob va dire à son peuple, à sa maison, il va dire changer de vêtements. Changer de vêtements. Qu'est-ce que cela signifie, le vêtement? Pour la toute première fois dans la Bible, où on parle du vêtement, c'est dans Genève 3. quand l'homme a péché, quand Adam et Dieu ont péché, Dieu va tuer un animal, il va prendre la peau de l'animal, il va faire un vêtement, il va mettre l'homme. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. Le premier couturier de la Bible, c'est Dieu. Amen. Non, tu ne vas pas comprendre. Le premier couturier de la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui a voulu couvrir la nudité de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Dieu fait des amis pour l'homme, aujourd'hui les hommes ne veulent plus le mettre d'habit. Et là, on va dire, dis-lui habille-toi. Il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui habille-toi. Je sais que vous vous êtes habillé, mais dis-lui en quoi habille-toi bien. Parce qu'aujourd'hui, on voit même les enfants de Dieu minégés. Ça fait un sache chante. Fait comme ça. Non, c'est bien compris. Fait comme ça, ton voisin. Fais-lui en quoi? Yves Saint Laurent, c'est... Comment ils avaient le couturier là? Yves Saint Laurent, c'est un couturier? Oui. Je ne pouvais même pas. On ne connaît pas. Les Yves Saint Laurent, les Christian la Croix, je ne sais pas, tout ce monde là, ils sont venus après. Le premier couturier, bien compris, le premier couturier, c'est mon Dieu. Le premier couturier, c'est mon Dieu. Dès n'encore, le premier couturier, c'est mon Dieu. Le premier couturier, c'est mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu met la paix à l'homme, et la paix, le vêtement, représente la justice. Dans Esaïe, chapitre 65, les gars, Esaïe 64, pardon, le verset 5, Esaïe, chapitre 64, le verset 5, la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement sué. Et nous sommes tous plétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Esaïe, chapitre 64, le verset 5. Donc, on nous dit que la justice est comparée à un vêtement. et lorsqu'on pêche, nous avons un vêtement sué, un vêtement sale. Or, parce qu'il y a des emplois d'Israël, parce que le peuple qui était dans la maison de Jacob, et le peuple qui était avec lui, avec Dieu l'étranger, et qu'ils avaient le péché dans leur vie, forcément, leurs vêtements étaient sales. Leurs vêtements n'étaient pas agréables à Dieu. Ils ne pouvaient pas aller à Béthée avec les vêtements sales. Dis à ton ami, tu ne peux pas aller à Béthée avec les vêtements sales. Tu ne peux pas aller à Béthée avec les vêtements sales. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, là, c'est moi qui dis. Amen. 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 Voix à Dieu. Pour aller à Béthée, tu dois avoir des vêtements purs. Tu dois te laver. Tu dois changer de vêtements. Je ne parle pas d'habits comme ça, mais je parle de vêtements spirituels. Alléluia. Dans Achadiste, chapitre 3, vous allez voir que Josué était là, le soutien de la sacrificateur. Il était devant l'ange de l'éternel. La Bible a dit que Satan le réclamait. Vous savez pourquoi ? Parfois il avait des vêtements sales. Satan était en train de le réclamer. Il réclamait sa vie. Excusez-moi, le diable réclame la vie de tout un chacun de nous. Comme il a réclamé la vie de Georges, il te réclame aussi. Satan a réclamé Pierre auprès de Jésus en disant, Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le front. Je brille pour toi avec ta foi et des vailles. Amen. Satan vous réclame, mais si nous avons des vêtements sales, Dieu ne peut pas nous défendre. Amen. Comment faire pour changer les vêtements ? Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Il faut accepter le pardon. Il faut une vie de répandance. Lorsqu'on se répand, Dieu change nos vêtements. Dieu enlève nos vêtements sales et Dieu vous donne des vêtements de fête. Hallelujah. Le diable ne peut pas condamner un enfant de Dieu qui se répand. Non, il n'a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, le diable ne peut pas. le diable ne peut pas te condamner. Amen. Le diable ne peut pas te condamner. Alors, il est l'heure pour que tu changes les vêtements. Enlève les vêtements sales, enlève les mauvaises choses, pour dire les choses qui étaient pour moi les gagnées. Je les ai décalées comme de la poudre, comme de la peine. Les vêtements sales, tu dois les enlever. Jésus-Christ a un vêtement de justice pour toi. Jésus-Christ a un vêtement de saint de vie pour toi. La Bible dit qu'en tout temps, il était vêtement sans blanc et que lui ne manque pas sur la tête. Le vêtement de Jésus, c'est lavé par le sang de la Dieu. La Bible dit, « Si Jésus-Christ, lui-même, il a un vêtement de sang et son nom et la parole de Dieu. » Jésus-Christ a un vêtement de Jésus. Et c'est avec ce vêtement-là que tu vas te présenter à la terre. Oh, lorsque ils se sont purifiés, lorsqu'ils ont voté les yeux éprangés, lorsqu'ils se sont arrêtus de faire les vêtements de fête, lorsqu'ils sont retournés à péter. Regardez deux choses qui vont se passer. La première chose, la Bible dit que tous les ennemis depuis des attentes commençaient à fuir. Vous savez pourquoi? Le diable ne peut pas résister là où, hallelujah, là où la sanctité règne, là où la présence de Dieu règne, là où les enfants de Dieu sont assemblés. Le diable est donc. Les messieurs ne résistent pas à l'assemblée de Jesus. On se veut dire que les ennemis seront confondus. Les ennemis seront confondus. Le diable s'est rends confondus. Les ennemis seront confondus. Parce que toi, tu mens ennemi de Dieu. Je suis venu dire à une personne ici, tu n'es pas n'importe qui. Dieu est ton père. Tu es son fils, tu es sa fille. Est-ce que je ne peux pas dire quelqu'un sur ma gare? Je me dis que partout, toi, tu poses le pied, tes ennemis, je suis. Oh, la présence d'un enfant de Dieu dans une maison, le diable tremble, les sorciers tremblent, les centaines de septembre, parce que les enfants de Dieu ont reçu le pouvoir. On va se suivre sur le sang, et sur tous les puissants de l'ennemi. La biblique et la terreur de l'éternel faisaient trembler les ennemis. Oh, Dieu, quand Dieu fait trembler, toi, tu t'étais, mais lui combat pour toi. Il garde les silences, car les diamènes combattent pour vous. Dieu veut combattre tous ses enfants. Quel est ce diable-là? Même si le diable était multi-diable. Quelle est cette maladie-là qui va déranger l'enfant de Dieu? Non, quel est ce problème-là? Qu'est-ce que c'est quoi? Chômage? Célibat? Oh my God! C'est rien devant Dieu! Quels sont ces ennemis-là qui veulent se dresser devant toi? La Bible dit « Nul ne tiendra devant toi. Où Dieu vous fourrira? La planche, la terre, c'est un bon corps. C'est un bon corps. C'est un bon corps. Oh, je suis dans la joie parce que je pars avec elle. Je suis dans la joie parce que je pars avec elle. Et le même temps que tu arrives avec elle, les choses changent parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. À l'importe où, c'était un lieu. Par la suite, ce lieu-là est devenu le temple que Salomon avait dédié. Quand Salomon dédié le temple, Dieu a dit « Si mon peuple jouait de mouquer mon nom, en celui, suivi, prie, et cherche ma grâce, c'était tous les épaules de roi, je les oserai des cieux, j'ai dénué son pays. » C'est-à-dire « Arrêtez-le, il y a des ossements, Arrêtez-le, il y a la guérison, en fait, il n'a pas compris. » « Dans ce que tu viens avec elle, tes problèmes sont réglés. » « Dans ce que tu viens avec elle, oh Dieu, comme la solution, c'est-à-dire que tu manies avec elle, les choses changent. » Et quand Jésus est venu, Jésus a changé de chose. Il a dit maintenant la France maritaine, il dit « C'est le plus âge Jérusalem, ce n'est pas du cercle en date que vous allez à donner Dieu. » Donc Béthée a changé de stratégie. Béthée, c'est le plus âge Jérusalem, Béthée, c'est l'un ou deux ou trois sont réunis au nom de Jérusalem. Jésus, oh Dieu, oh Dieu, Dieu, tu es avec elle, dans ce que tu viens avec elle, tu es avec elle, tes phares de mon laissé, les phares de Jésus va te libérer. Écoute, tes phares de Jésus, tu vas sortir des cibles légers, tu veux les lourds, tu vas sortir léger, tu veux les lourds, tu vas sortir la tête baissée, tu vas sortir la tête bovée, tu veux les lourdes, tu veux les tristes, tu vas les prendre là-déhors. Amen. 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 Dis-je aussi avec elle. Et quand même, dis-je aussi avec elle. Non, la Péthée, c'est la présence de Dieu. À quel moment, on se retrouve. À quel moment, la gloire de Dieu n'est pas manifestée. À quel moment, les pleuants sont chassés. À quel moment, la puissance de Dieu est réglée. À quel moment, les gens de sang, à quel moment, les morts sont ressuscités. À quel moment, la puissance de Dieu et les réglée. À mon ami, je suis avec elle. Je suis avec elle. Le ciel est ouvert. Non, le ciel est ouvert. Je reste pour la bénédiction. Je veux le savoir, je veux le savoir. C'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce qui me sauve, et elle me suffit aussi. C'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce qui me sauve. Merci.